Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Chers amis, bonjour à tous. Le beau que je vous propose aujourd'hui, c'est de croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Comme c'est écrit dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce verset est parfois difficile à comprendre, mais ce qu'il signifie, c'est que l'impact de la bourre du Père dans notre vie, c'est d'être transformés à la ressemblance de Jésus. Et il n'y a que Jésus qui portait la gloire du Père. Jésus était vraiment l'image parfaite du Père. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Dieu nous a créés à son image. Cette image a été perturbée, bouleversée, et devenue même caricature à cause de la chute. Et la chute, c'est lorsque le péché est entré dans le monde, comme l'homme, quand l'homme et la femme ont été séduits par le prince de ce monde, par Satan. Alors, la chute de l'homme a entraîné la chute aussi de toute la création. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois dimensions de l'amour du Père sont là pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. La première dimension, c'est que Dieu nous a sauvés en nous envoyant son Fils. C'est la dimension de l'incarnation. La deuxième dimension, c'est qu'il nous donne la capacité, la possibilité, les moyens en esprit d'entrer dans sa présence, par la foi, mais de rechercher sa présence, afin de demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous. Et la troisième dimension, c'est ce que j'appellerais la dimension sacerdotale, la dimension, c'est que nous sommes appelés à devenir des adorateurs. Et il y a une différence entre rechercher sa présence et devenir des adorateurs. Parce que quand tu recherches sa présence, ce que tu recherches, tu commences à trouver sa présence dans sa parole. Tu commences à mettre en pratique sa parole. Et qu'est-ce que dit sa parole ? Sa parole te dit de croire, mais sa parole aussi t'amène à être au bénéfice de sa grâce. Tu dois, plus tu seras au bénéfice de sa grâce, plus tu renonceras aux œuvres de la chair. Parce que la parole de Dieu dit, la chair est inimitié, elle est contre Dieu. Dieu est esprit, et il faut que tu entres dans la dimension de l'esprit. Et pour entrer dans la dimension de l'esprit, il faut que tu crucifies ta chair. Ça, on en parlera ultérieurement. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'obéissance ne te met pas sous une loi, mais elle te met au bénéfice de la grâce de Dieu. Et le bénéfice de la grâce de Dieu, c'est que si tu renonces à ta chair, la chair, c'est la mentalité de l'homme déchu. Si tu renonces à ta chair, tu vas apprendre, non seulement à marcher par l'esprit, mais à vivre de Dieu. Tu vas apprendre à vivre de l'esprit de Dieu. C'est essentiel de comprendre cela. C'est ainsi qu'en étant, qu'en recherchant le modèle de Jésus, de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, tu apprends à devenir un disciple, un vrai disciple. Et c'est cela, la dimension de l'amour du Père. L'amour du Père te fait expérimenter. Dieu a tant aimé le monde, c'est l'incarnation de Dieu. Dieu recherche sa présence dans ta vie, c'est-à-dire la présence de Dieu, tu te donnes d'expérimenter l'amour du Père. Mais ça, c'est la deuxième dimension de l'amour de Dieu. Mais la troisième dimension, c'est que tu, en expérimentant dans sa présence, l'amour du Père, eh bien, tu peux devenir véritablement un adorateur. Eh bien, c'est cela, croître à la ressemblance de Jésus, parce qu'il te transforme de gloire en gloire à son image.